Salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très 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 bien ! En tout cas, asseyez-vous bien parce que la vidéo là, je sais que ça va faire jaser beaucoup 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 de personnes. Voilà, on me dit qu'Hériton t'es lâche, Hériton t'es une bouillouillée, tout le monde est en train de réagir sur la situation. Toi, tu n'oses pas réagir parce que t'as envie de paire à tout le monde. Vous me faites rire, hein ? Mon Hériton hypocrite, mon Hériton lâche, vous connaissez la définition de ces deux mots là ? Ne vous inquiétez pas, en tout cas, asseyez-vous bien. Cette vidéo là, c'est pour réagir spécialement sur des directs. Voilà, le direct de Kéjevara et le direct de Bordeaux-Ikoufa qui a fait le buzz. Voilà, qui a été vraiment mal apprécié du public, en tout cas d'une partie du public et bien apprécié par d'autres personnes. C'est de ça qu'on parlera dans cette vidéo là. C'est pourquoi je vais vous demander bien vous asseoir. C'est ma réaction que vous vouliez, non ? C'est ma réaction que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, asseyez-vous et partagez massivement, massivement, massivement cette vidéo là. Voilà, il faut qu'elle porte pour qu'on puisse clore le débat. Vous savez que moi, je ne me prononce pas deux fois sur les sujets. Voilà, à tout à l'heure après le générique les amis. Alors les amis, de quoi est-ce qu'il s'agit ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? Des Bordeaux, si je veux prendre la genèse de la situation, voilà, la situation très récente, je veux parler de la mort de son ami Didier Rafat. Quand Didier Rafat meurt, c'est-à-dire jour pour jour aujourd'hui, ça fait déjà deux mois, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 12, on voit un des Bordeaux vraiment très abattu, en tout cas visiblement, on le voit très très abattu, très très meurtri, choqué même par ses émotions. Parce que le mec, il n'accepte pas la disparition de son ami. Puis, le mec, il disparaît des réseaux sociaux, silence radio. Vous comprenez un peu, non ? Je vous explique un peu la chose, parce que j'ai vu beaucoup de personnes en parler, chacun a donné son avis, mais il va vous montrer que les lâches là, il y a beaucoup parmi vous. Les héritants, ce n'est pas un lâche. Je continue. Et quand on arrive à ce niveau où Didier Rafat disparaît des radars, tout le monde même compatit pour lui. Que ce soit les chinois, que ce soit les légionnaires, que ce soit les fans du coupé de Calais, tout le monde disait franchement, ces mecs-là, ils faisaient leur palable, mais ils s'aimaient vraiment fortement. Jusqu'à ce que même Didier Rafat n'arrive même pas à sortir sur les réseaux sociaux, n'arrive même pas à faire l'apparition, c'est ce que tout le monde disait. Je vais pour la jeunesse vous expliquer un peu ma réaction. Et pas extraordinaire. Le mec qui sort, d'abord avec quelques postes, après une apparition radio sur Trace FM, et après là, tout s'enchaîne. Parce que tout ce que vous voyez là, ça a commencé comment ? Ça a commencé par ses déclarations à sa première émission radio sur Trace FM, quand il disait que les clashs entre lui et Didier Rafat étaient arrangés. Voilà ce qu'il y a début à certaines personnes. Si nous en sommes arrivés là, c'est là que le problème a commencé. Ce sont les clashs entre les Bordeaux et Didier Rafat. Ça a toujours existé. La sortie musclée des débordeaux là, c'est là qu'elle a commencé. Il y a d'autres personnes qui ont pris mal un plaisir de prendre ses propos et en fait toute une polémique. C'est leur avis, c'est leur opinion. On respecte ça. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec des Bordeaux. Donc prenez la peine de bien m'écouter. Parce que j'ai dit que toutes les parties seront, je n'ai pas envie de les clasher, mais seront déconstruites. Il n'y a même pas à m'amuser dans cette vidéo là-même. C'est avec la colère que je suis en train de la faire. Et comme Didier de Bordeaux, on n'a pas dit que de Bordeaux, il est un peu vraiment très, 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 très chaud. Au regard de ses réactions, de ses commentaires déplacés sur ces propos-là, a commencé à afficher un autre visage. Un visage qui avait commencé à moi personnellement me choquer. Je me disais que c'est normal, il est humain, mais il aura des limites dans ses réactions. Maintenant, vous qui défendez des Bordeaux ou bien qui accusez des Bordeaux, écoutez bien ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous dire que Didier de Bordeaux a tort. Oui, il a raison. Mais je suis en train de vous mélanger vous tous dans le même lot. Pourquoi je vous mélange tous dans le même lot ? C'est Didier de Bordeaux a déconné. Ça, je vais le dire, haut et fort, droite dans vos yeux. Sans directe qu'il a fait là. Il était déplacé, que j'ai dépassé. C'est inacceptable même. C'est incompréhensible même. Moi, en tout cas, perso, et pour bon nombre de personnes, c'est incompréhensible. C'est inacceptable. C'est inadmissible, les amis. Il ne faut pas, on va se mentir. Mais en même temps, c'est vous aussi les mêmes. Certaines brébites galeuses de la Chine, c'est à cause de vous que le mec aussi a réagi comme ça. Vous l'avez juste mis en porte-à-faux, c'est tout. Pour pas, on va se mentir. C'est ma réaction que vous voulez, non ? C'est ce qu'il est en train de vous dire maintenant. Mais moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est quand je vois des comparaisons de directs ou bien de propos. Bon, toi, ton ami meurt. Tu ne parles plus, tu ne te prononces plus. Parce qu'on se disait que, franchement, tu es vraiment choqué. Mais quand tu es dans ce silence-là, et puis, tu sors ce genre de vidéo, tu sors ce genre de propos dans un direct, là, bon, on n'a qu'à penser quoi ? Que tu aimais vraiment ton ami ? Je me pose la question, hein. Je ne mets pas en doute ton amour pour Djarafat. Là, je parle de Bordeaux. Mais quand toi-même, tu as réagi comme ça, quand toi-même, tu t'es assis et puis tu as écouté ta vidéo, même si ces chinois-là t'ont provoqué, est-ce que quelqu'un d'autre, une personne lambda qui n'a rien à voir le couper décalé, tombe sur cette vidéo et puis regarde l'a fait passer où tu étais dans ton silence, on disait que tu étais vraiment meurtri, là. Est-ce qu'il va dire que toi, Dibodeaux, tu aimais Djarafat ? Question. Mais en même temps, je ne t'en veux même pas. Mais comme certaines personnes voulaient ma réaction, c'est pourquoi je suis en train de cracher le morceau. Je vous ai déjà dit que moi, Éric-Tor, là, je ne suis pas venu faire amie-amie avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma chaîne, j'aime la musique ivoiraine, je fais sa promotion. Quand il y a des réactions ou il y a des sorties un peu déplacées, s'il y a des conseils à donner, je donne et ça s'arrête là. C'est ce que vous avez aimé et puis on est devenu nombreux sur cette chaîne-là. Donc celui qui n'aime pas la tête d'Éric-Tor, je ne l'ai même pas supplié. Je ne l'ai même pas supplié, c'est plutôt, excusez-moi, comme je suis en collègue, je ne l'ai même pas supplié à venir s'abonner à ma chaîne. Si tu trouves que les propos d'Éric-Tor ne te plaisent pas, tu te désabonnes. Et puis tu fais de telle sorte que les mes vidéos n'apparaissent même pas dans ton journal YouTube. Là, on est quitte. Mais ne venez pas sous votre brin d'hypocrisie là pour venir toujours indexer les gens. Non, ça ne marche pas à moi. De la manière que j'ai reçu une bonne éducation, c'est comme ça que je vous dis que ici là, quand ça fait beau là, vous ne pouvez pas me reconnaître. Je ne suis pas comme certains qui vont venir avec des propos grossiers pour se faire remarquer parce que généralement, vous les êtes un autre. Ce que vous aimez, c'est quand quelqu'un vient, il prend sa caméra, ouvre son téléphone, il se filme et puis il est en train d'insulter quelqu'un. C'est ce que vous aimez, c'est ça que vous appelez être un homme. Moi, je suis un autre autrement. Parce que c'est ce que j'ai dit là. Tellement que c'est la vérité, ça blesse. Je continue. Avant de terminer, même si devant nous, il y a fait pause, il y a reprendre Kéjivara. Moi, je vous dis la vérité, si vous voulez dire que je suis lâche. Mais le direct de Kéjivara est un direct très, 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 très sage. C'est Kéjivara qui n'est pas hypocrite. Je peux résumer ce que Kéjivara dit dans son direct là. Voilà ce que Kéjivara dit. Pour ceux qui parlent de lâcheté, de l'artiste aigri, Kéjivara est aigri. Ne ficherez pas vos artistes. Kéjivara, il est trop à l'aise même. Voilà. Et puis c'est sans bruit, il avance sans bruit. Il s'est réalisé tranquillement. Il n'a pas de problème même. Donc il n'a même pas besoin de venir en vie un artiste. Non. Non, arrêtez de vous blaguer. Voici ce Kéjivara dit. Il dit aux Chinois, au lieu de venir insulter ces artistes que vous dites que vous n'aimez pas ou bien à cause de votre artiste est mort là, c'est mieux de ne plus les calculer. Vous les ignorez. Il doit vous convaincre. Sinon, à force de les dénigrer, à force de parler de là, vous faites la promotion. Il a menti. C'est ce que vous appelez hypocrisie, c'est ce que vous appelez lâcheté là. Revoyez bien vos dictionnaires. Revoyez bien la définition de vos mots dans vos différents dictionnaires. Parce que ça, ce n'est pas de la lâcheté. On appelle ça de la sincérité. Il a dit la vérité. Il ne peut pas être lâche ou hypocrite pour venir dire aux Chinois que non, laissez tomber, aimez-les comme ça pendant qu'il sait que ces Chinois-là ne sont pas prêts pour ces artistes-là. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Pourquoi on aime se mentir même? Le mec, je vais vous parler de moi, je suis assis là, il est tellement choqué par les événements, je lui dis non, je ne réagis pas. Que non, tiens là, j'ai une poule mouillée. Il y a avoir peur de qui ici? Ayez peur de Dieu seulement. Parce que même celui qui va venir vous faire du mal, quand il finit de vous faire du mal, à la seconde où il sort, il peut mourir aussi. Donc, sortez la tête haute, marchez la tête haute. C'est tous des plaisantins. Ce n'est pas respect que je n'ai pas voulu réagir. Mais c'est ma réaction qui est là. Et puis c'est la vérité. Vous savez très bien au fond de vous que c'est la vérité. Mais comme chacun est fanate de son artiste, les légionnaires vont dire que Dibondo a bien réagi. Les Chinois vont dire que Dibondo a mal fait. Vous tous, vous êtes la même chose. Vous avez provoqué, il a réagi. Mais malheureusement, il a mal réagi. Ça aussi, il faut le reconnaître. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes ton ami et puis tu réagis comme ça. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est quoi? Vous savez, il a voulu la vérité aujourd'hui. Je trouve ça inadmissible qu'un artiste de la tranche de Bordeaux-Licoufa prépare un concert dans ses laps et c'est en 6 coups. Et puis, je ne sais pas si c'est du buzz, je vais créer ou tout pour créer de l'engouement à son concert. Il fait cette sortie-là. Mais franchement, ne soyez pas surpris. Si vous aimez vraiment l'artiste de Bordeaux-Licoufa, je ne vais même pas le demander à ceux qui viennent faire des vidéos pour s'excuser. Non. Ce serait très lâché de sa part. Parce que moi, je lui ai dit simplement qu'il pensait tout ce qu'il a dit. Et comme il l'a dit, il assume ses propos. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne fasse plus des gens de sortie-là. Vous voyez, c'est les gens sur lesquels ils comptent-là. On a été à ton concert du 31 mars. Ce n'est pas tout qu'on peut dire. Ce n'est pas tout qu'on peut dire. Tu es un vrai fan. Tu es un vrai fan. Parce que quand je faisais ta promotion dans le temps pour ce concert du 31 mars-là, mes vues occidentes entre 30 et 40 000 vues, 30 et 40 000 vues, mais Dieu se sait comment on a fait pour réussir ce concert du 31 mars-là. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a trop de super fans qui sont trop gamés. Il y a des lâches dedans. Il y a des faux fans dedans. Autant tu penses que Didier Raphat a des faux fans. C'est comme ça dans tes fans. Il y a des faux fans dedans. Comme les gens comme nous qui avons le courage de prendre nos caméras pour te dire la vérité sans t'insulter mais ça te fait mal. C'est pourquoi tu penses que nous, nous sommes des faux. Moi, ceux qui me connaissent c'est réellement ça, il n'y a pas fan de Didier Bordeaux que moi. Et puis ici, fier de ça. C'est mon appartenance qui a fait que ici, ça y est. Il n'y a pas trop paixé rapidement sur YouTube. C'est devenu neutre là. Non, il n'y a pas l'homme. Vous savez, vous savez, c'est la vérité. Donc, je viens pas dans cette réaction pour accuser quiconque. Non. Toutes les deux parties sont fautives et puis c'est la vérité. vous provoquez quelqu'un. Il sort, il chie et puis vous êtes choqué. Pourquoi vous êtes choqué? C'est le résultat de ce que vous avez provoqué là. Quand vous savez bien comment cette personne a réfléchi, comment cette personne a réagi là, vous ne le provoquez pas. À la limite, comme Kétévarat a dit, vous l'ignorez. Vous l'acculez avec des vidéos, avec des commentaires. le mec qui sort et ça vous fait mal. Mon mec qui a été sorti en fait mal, ça m'a choqué parce que j'ai trouvé que c'était vraiment déplacé. Il n'y avait même pas lieu. Et il y a des gens comme ils sont trop fanats. Non, en réalité, Dupont-nous a dit la vérité. Bon, le gars, il est mort. La vérité que la dira c'est bien quoi? Si ce n'est pas encore pour créer de la querelle entre les différents fans pour créer de la division dans le mouvement coupé des galets. Parce que j'ai l'impression que le mec, il a créé quelque chose dans son cœur et quand il y a des occasions, il dit ça ce n'est pas intéressant ça. Ça ce n'est pas homme. Comme l'a dit un confrère là, normalement là, la vidéo que tu as fait, le direct que tu as fait là. Quand tu sortes de ton silence, ta première apparition c'est ça, tu clashes correctement. Là on sait que voilà ça. D'abord même, tu ne rentres pas même dans le silence même. Voilà. Parce que c'est dans le silence, moi j'ai vu un peu les commentaires des chinois. Ils t'attendais, ils te voyaient comme les messies. Certes, tu dis que tu n'as pas besoin d'eux. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais, ils ont été choqués de la réaction. Il faut accepter ça. Il faut vraiment vraiment accepter ça. Moi, perso, quand j'ai écouté ta vidéo, je me demandais qu'est-ce qui t'a bien pris quoi ? Il ne sait même pas ce qui s'est passé en fait. Tu étais fâché comment ? Qu'est-ce que ces gars aussi ont dit de dossiers extraordinaires vous de pousser à bout à 10, c'est toute cette méchancité là, c'est ton frère. On n'a pas dit que tu n'as pas dit la vérité, mais ta vérité était déplacée. La circonstance où la vérité est apparue n'était pas le moment. Donc, ne venez pas saouler les gens. De la même manière que vous pensez que des bandos ont raison, c'est de la même manière aussi que les chinois pensent qu'ils ont raison. Je n'accuse personne. Soyons clairs dans cette vidéo-là, je n'ai pas parlé français. Je dis que je n'approuve pas le dirai des bandos. Ça, c'est clair. Et je le dis et puis, on va voir la vidéo-là. Je n'approuve même pas. C'est genre de vérité-là. Moi, je ne suis pas allé à ça. Normalement, celui qui dit la vérité doit c'est que c'était une vérité. Parce que j'imagine jadis que quand je fais certaines vidéos pour donner des conseils, on dit non, je n'aime pas mon artiste. Qu'il fasse une vidéo, un jour, je peux dire que je n'ai jamais rentré dans une box pour lui donner conseil, mais pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais en même temps, c'est vous aussi les mêmes chinois-là. Pas tous les chinois, je le dis. Il faut qu'on soit pressé dans nos propos. C'est ce qui me fait mal en fait, parce que l'artiste et vaut a mélangé tout le monde. Quand tu parles des personnes du bas peuple, il faut remarquer bien comment je m'exprime. On dit que ça ne vous plaît rien. Non, je sais qu'il y a des amis chinois. Je sais qu'il y a des bons chinois de mes abonnés. Je parle des brébys galeuses, c'est pourquoi j'aime dit l'ont poussé à bout, c'est pourquoi on lui dit qu'il a chié comme ça. Il a tout gâté comme ça. Et c'est dangereux parce que monsieur prépare un conseil. Là, je te dis en même temps, des bordeaux, le dieu que tu prises, il te dit la vérité. Le dieu, selon la logique chrétienne, la logique de la religion qu'on connaît là, ne prouve pas ce que j'ai dit dans ta vidéo. Souviens-moi. Non. Mais en même temps, on va dire quoi? Ils ont guéri ce qu'ils ont cherché, non? Ils ont eu ce qu'ils voulaient, non? qui a réagi comme ça. Donc, si vous pensiez que dans cette vidéo, ou dans ce direct, il allait venir et dire non, des bordeaux a tort, la Chine a raison, mais la Chine a tort, des bordeaux a raison. Non. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Vous tous, vous êtes la même chose. Le mec, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Donc, quand vous l'insultez en commentaire, il n'a qu'à vous regarder. Il n'a qu'à vous carrer dans le sens du poil. Non. Lui aussi, il n'est sorti. Il sait ce qu'il va dire. qui va vous faire mal. Et puis, il vous a bien eu. Et comme vous aussi, vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas cesser, vous n'allez pas écouter les propos de Kéjevara. Vous restez dans votre coin, vous allez toujours venir en commentaire pour les critiquer, pour les insulter, pour lui dire n'importe quoi, où même YouTube et la vidéo. On n'a pas dit que de bon, on n'a pas dit la vérité. Il a dit la vérité, on sait. Mais ce n'était même pas le moment. Ce n'était même pas si constantiel. Cette vérité-là, mais il ne pouvait la valer même et puis jamais la sortie. Il est déjà mort. Imaginez que c'était dans le moment où Didier n'a pas de bivet. Ça, c'est un gros clash. J'ai mal à l'encore. Vidéo interposée direct sur direct. Ils allaient se clasher, clasher ici. Et puis nous aussi, les fans, on laisse se clasher, clasher. C'est ce que vous voulez ? Mais c'est vous qui avez provoqué ça. Vous avez mal réagi et lui aussi, il a mal agi. Voilà. C'est la vérité qui est là. Donc, ne me saoulez plus par appel en commentaire où je ne sais quoi encore. Ce sujet-là, il est clou. Ce sujet pour moi, il est clou. Je ne donne raison à aucune partie. Mais le plus intelligent, si vous avez bien écouté mes propos, vous allez comprendre que, ah, Bétila nous a dit la vérité. Bref. Alatis, il faut apprendre à écouter aussi. Voilà. Il faut apprendre à écouter. De la manière que tu es fier, tu te sens woudi, tu te sens homme et puis tu te permets de dire certaines vérités là. C'est comme ça, quand il dit certaines vérités, il ne faut pas prendre ça en mal. Voilà. Il faut que ça glisse sur ton corps. Si ça te fait mal, c'est que c'est la vérité. Bref, j'en ai fini. J'en ai fini. Et ce qui me fait mal, quand j'imagine que j'avais dit à Alatis de se calmer, de se concentrer sur son concert et que la fin de cette sortie-là, je ne sais même pas quelle force je voulais vous parler de son concert. Franchement, c'est ce qui a fait que j'arrivais même plus à faire des vidéos. Sinon, il peut faire des vidéos sur des bords du premier au 31 et des gens vont regarder. Mais j'étais un peu découragé. Donc, donnez-moi le temps de digérer ce qui s'est passé là d'abord. Voilà. Tout qu'on fait sans moi, vous pouvez réussir votre conseil. Mais ne faites pas, ça y est, ne faites pas les mêmes erreurs qui vont créer la chute de votre artiste. Mais les mêmes réactions que vous, les légionnaires, vous avez eues là, c'est les mêmes réactions que les genoux ont eues et puis vous avez dit que je ne la fasse n'est plus. Des bords ou encore vivants là, donnez-lui de bons conseils. Évitez certaines choses. Dites-lui de ne pas commettre les mêmes erreurs. Voilà. Bref, viens m'arrêter là pour ne pas être long. Mais j'espère que j'ai été clair. Je vous bénéficierai, c'était Ritor. Ciao, ciao. Partagez massivement cette vidéo-là.